Maintenant, la dernière, on va exprimer la constante d'équilibre en fonction de xi, à x plutôt. Ici, le x est la pression totale. X, ici, c'est quoi ? C'est juste la fraction moelleur. C'est la fraction moelleur. Et de la pression totale. Donc, il faut revenir vers cette expression. C'est-à-dire, là, on s'est arrêté tout à l'heure. C'est quoi la fraction moelleur ? Par définition, c'est quoi ? La fraction moelleur, xi, c'est quoi ? C'est juste le nombre de moelles du constituant i sur le nombre de moelles total. C'est tout. Donc, ici, on a... Là, c'est les ni. Les voici, les ni. Un a, un b et un m. Le 1 total, le voici. C'est le 1 total. Donc, qu'est-ce que je fais ? Juste pour chaque constituant, je fais 1i sur 1 total, tout simplement. Et j'aurai la fraction moelleur. Bien sûr, là, c'est la fraction moelleur. Et la relation entre la fraction moelleur et la pression totale, on revient à la loi de Raoult. La pression, c'est-à-dire la pression partielle, est égale à la fraction moelleur du constituant i fois la pression totale. Je vais écrire... Bon, ici, ils ont dit juste p, pas pt. Comme ça. P. Pression totale, p. D'accord. Donc, on va laisser p. Ce n'est pas à peine de rajouter t. Le voici. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a déterminé les fractions moelleurs de chaque constituant, on va remplacer dans la pression partielle. Tout simplement. Donc, là, est-ce que j'ai de l'espace ? Je n'ai pas assez d'espace. Bon, je vais effacer ici. Donc, ici, je fais ça. Comme ça, je poursuis. Donc, ici, c'est un i. Maintenant, je vais écrire le x i. Et c'est quoi ? C'est juste 1 moins xi sur un total de 1 moins xi. Regardez. Et je vais simplifier et j'aurai 1 demi. Voilà. Maintenant, pour la fraction moelleur du H2, c'est quoi ? C'est 1 moins 2 xi sur 2 1 moins xi. Et la fraction moelleur de méthanol, c'est xi sur 2 1 moins xi. Voici les fractions moelleurs de chaque constituant à l'équilibre, bien sûr. Maintenant, on va exprimer ça fois par la pression partielle. On a dit tout simplement que la pression partielle, c'est quoi ? C'est la fraction moelleur fois P. C'est tout. Donc, ce n'est pas difficile. On va remplacer. Donc, je reviens vers cette relation, toujours. Et je vais remplacer. Je viens là. On a dit que K est égal à la pression, c'est-à-dire partielle de méthanol sur la pression partielle du dioxyde de carbone, qu'on a appelé P, fois Pb², fois P0². La pression en référence. Et là, je remplace. Donc, P1 est égal à XM fois P total sur P1 est égal à X, la fraction moelleur de A, fois P total, fois Pb², c'est quoi ? C'est X, la fraction moelleur de B, fois P total au carré, fois P0². Je développe. Donc, la fraction moelleur de méthanol, c'était, si vous vous rappelez, c'était 1,5. 1,5 P, tout simplement. La fraction moelleur, bon, là, je simplifie, c'est pas mal de réécrire P avec P. J'enlève la fraction moelleur de quoi ? De dioxyde de carbone. Non, le dioxyde de carbone, c'était ça. C'était le 1,5, plutôt. Pour le méthanol, plutôt, c'était ça. C'était XI sur 2, 1 moins XI. Voilà. Pour le dioxyde de carbone, c'est 1,5. Et pour le B, c'est 1 moins XI sur 2, 1. Bon, c'était pas 1 moins 2XI, plutôt, sur 1 moins XI. Voilà. Fois P². Voilà. Fois P, total, le tout au carré, fois P0². Ensuite, je vais encore développer. Donc, 2 avec 2, j'enlève, ici. Et j'aurai ça. J'aurai, donc, XI, comme ça, sur 1 moins XI. Voilà. Ensuite, j'ai ici, bon, 4, je vais faire ça. 1 moins 2XI, le tout au carré, sur 4, 1 moins XI au carré, fois P, total au carré, fois P0 au carré. Voilà. Donc, là, regardez, je vais simplifier 1 moins XI avec 1 moins XI. Donc, j'aurai 1 ici. Là, je laisse ça. Donc, j'aurai 1. Et j'aurai ça. Donc, 4, XI, 1 moins XI. Voilà. Sur 1 moins 2XI au carré, d'accord, fois P0 sur P total au carré. Voilà l'expression de K en fonction de la fraction moelleur de chaque constituant. Donc, voici la relation, je pense que ce qu'on a terminé. Voilà. En principe, c'est ça, voilà. Donc, là, c'est K. Je vais écrire, donc, ça, c'est K XI. D'accord? K XI. Ou bien, en fonction de, je préfère, puisque c'est différent, on l'a exprimé en fonction de fraction moelleur, comme ça. On a dit que c'est différent. C'est-à-dire, ça, c'est par rapport à la fraction moelleur. Fois P0 sur P total au carré. Voici la relation. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que le P0, bien sûr, c'est 1. C'est une atmosphère. Donc, on peut écrire K XI sur P. Voici la relation. Donc, on a terminé l'exercice 5, qui était assez simple. Et cet exercice va nous aider à faire l'exercice 6.